Méditons avec le pasteur Ertis Méditons avec le pasteur Ertis Samedi le 20 juillet 2019 Nombre 19, 1 à 22 Nous avons trois questions Est-ce que ce texte révèle-t-il quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit ? Deuxième question, y a-t-il un ordre auquel obéir ? Troisième question, y a-t-il un avertissement ? Le texte nous parle de la vache rousse et de l'eau de purification Prions Seigneur, merci Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir Pour mieux comprendre le Nouveau Testament Tu nous amènes à réétudier l'Ancien Testament Comment les choses ont été mises en place Pourquoi elles sont telles Pour que nous puissions bien asseoir notre foi avec le Nouveau Testament Nous bénissons ton nom Et nous te demandons de nous remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Amen Shalom, shalom Le verset 2 parle de la vache rousse La vache doit avoir des poils rougeâtres pour être acceptable pour ses rituels Surtout que le fil de laine rouge devait être ajouté au feu Et la couleur peut avoir été spécifiée à cause de son association symbolique avec le sang C'est le seul sacrifice où on spécifie la couleur de la bête à sacrifier C'est ça qui introduit la différence avec les autres sacrifices Et d'ores et déjà Nous pouvons aussi signaler que Ce sacrifice ne se fera pas Dans les camps Mais ce sera en dehors du camp Il ne se fera pas sur un hôtel Mais ce sera en dehors du camp Dans un endroit pur Toujours au verset 2 Qui n'a point porté le joug Ici Ces mots décrivent Une génisse qui n'a jamais été utilisée Pour un but non sacré Au verset 3 Sacrificateur et Eliazard On ne parvient pas à expliquer pourquoi cette tâche n'a pas été confiée à Aaron Le souverain sacrificateur Mais c'était pour conserver la pureté rituelle d'Aaron Eliazard était chargé du transport du tabernacle Lors de la marche dans le désert D'après Nombre 3, 22 et Nombre 4, 16 Toujours au verset 3 Sortir du camp L'animal brûlé en dehors du camp Semblable à l'offrande de purification du péché Quoi que la génisse Dans ces cas est aussi sacrifiée en dehors du camp Mais pas sur un hôtel de sacrifice Donc nous voyons les petites différences Qui entrent avec les autres sacrifices Ce qu'il ne faut pas confondre Le verset 4 parle du sang Le sang c'est l'élément essentiel de la purification Il était considéré comme un savon ou un détergent Qui enlève l'impureté Aspersion au verset 4 Les rituels de l'aspersion du sang Cette fois devant l'attente de la rencontre Est comparable au septuple Ça dit sept fois Septuple et aspersion Septuple signifie sept fois Septuple aspersion du sang exigé Pour le sacrifice de purification Le verset 6 parle de bois de cèdre De l'isope et de cramoisie Les mêmes ingrédients sont utilisés Dans d'autres rituels de purification Le verset 7 Sera impur Le peuple impliqué dans les rituels Sont devenus impurs Ces peuples là Ou les gens qui sont impliqués dans ces rituels ici Deviennent impurs Parce que vous savez Quand vous touchez un animal mort Quand vous touchez un corps mort Vous devenez impurs Alors Ces gens qui font ces sacrifices Ces rituels Deviennent impurs Mais leur impureté rituelle Est restaurée Après Qu'ils ont lavé leurs habits Qu'ils ont pris bain Et attendu jusqu'au soir Ils ont peut-être fait des sacrifices le matin Ou ils ont fait ça peut-être À quinze heures Ils doivent attendre jusqu'au soir Après s'être lavé Et lavé les habits Pour récupérer leur pureté rituelle Le verset 9 Un lieu pur en dehors du camp Les cendres de la génisse rouge Doivent être libres Ou exemptes De toute contamination Et toujours au verset 9 On parle de l'eau de purification Les cendres étaient destinées à être utilisées Dans cette eau mélangée Un peu plus loin On parle des eaux expiatoires Ou eaux expiatoires Cette désignation Ou appellation Connecte les rituels De la vache rousse Avec l'offrande du péché Ou la purification Et indique son but de pouvoir De pourvoir À la purification L'étranger en séjour au milieu d'eux N'importe qui Résident sur la terre Promise Devaient se purifier Pour éviter de contaminer Les sanctuaires Et ses places sacrées Le verset 11 7 jours 7 jours Ce délai est commun Pour les procédures De purification Dans l'élément commun Dans plusieurs rituels De purification C'est le délai De 7 jours Le verset 14 Quiconque entrera dans la tente Les anciens israélites Considéraient l'impureté Comme une substance physique Qui pouvait être contenue Ou répandue Ils pensaient Qu'ils pouvaient Envahir les objets Ou se mouvoir D'une personne À une autre Donc Quand vous touchez Quelque chose d'impure Vous avez pris Cette substance là Qui vient sur vous Ou qui va se placer Sur un objet Et c'est comme ça Qu'il peut contaminer D'autres objets Ou d'autres personnes C'est comme ça Que eux Concevaient L'impureté Le verset 17 Parle De la victime Expiatoire Ça se réfère Aux cendres Provenant De l'offrande De la génisse Rouge Rouge Et enfin Le verset 19 Celui qui est pur C'est rapporte À la personne Qui transporte Les cendres Mixées Avec De l'eau Nous sommes Arrivés À la fin De Notre Méditation Nous avons Vu Que Cette procédure Jette quand même Une ombre Sur Ce qui va Se passer Avec Jésus Christ Car Hébreux Chapitre 9 Verset 22 Nous dit quoi Sans effusion De sang Il n'y a pas De pardon De péché C'est ce que Ce texte De Hébreux 9 22 Nous dit Nous connaissons Tous L'histoire D'Abraham D'après Genèse 22 C'est là Qu'il faut Relire l'histoire Cette histoire Ici Nous L'évoquons En quelques mots Sainement Abraham Était sur la montagne Et il avait Améné son fils Pour être sacrifié Au lieu Qu'Isaac Soit sacrifié Dieu a pourvu En donnant un bélier A la place D'Isaac Isaac C'est toute personne Qui a cru En Jésus Christ Donc pour Vous qui m'écoutez Isaac ici C'est toute personne Qui a cru En Jésus Christ Dieu a pourvu A son rachat Et à son salut En donnant un agneau A la place C'est à dire En donnant Jésus Christ A la place De cette personne Pour que Cette personne là Soit libre De toute condamnation Et qu'il soit Purifié Pour la gloire De Dieu Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Être sauvé Voulez-vous le recevoir Maintenant Comme votre Seigneur Et votre Sauveur Si c'est le cas Prions Seigneur Voici Mon ami Voici Ma soeur Qui a écouté Cette parole Qui a compris Que L'âme qui pêche C'est celle Qui mourra Et sans effusion De sang Il n'y a point De pardon De péché Tu as vu Comment les péchés Se sont accumulés Dans sa vie Maintenant Que la personne A pris conscience De cela Elle vient devant toi Te demander pardon Et Elle veut Recevoir Jésus Christ Comme son Seigneur Et son Sauveur Car la Bible Déclare Si de la bouche Je confesse Le Seigneur Jésus Christ Et si dans mon cœur Je crois Qu'il a été ressuscité De mort Je suis sauvé Mon frère Ma soeur Est en train De répéter Maintenant Qu'il confesse Jésus Christ Qui était saint Sans péché Mais qui avait été mort Pour la rémission Des péchés De plusieurs Et dans son cœur Il confesse Il croit fermement Alors Il est sauvé Seigneur Jésus Entre dans sa vie Transforme sa vie Fais-la devenir Une personne Nouvelle pour ta gloire Dans le nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Pour retrouver la méditation Allez dans www.église-doxadeo.com Slash Sermon Slash Blog Bon week-end future Je suis Observe Autour Sous-titrage ST' 501